... ... ... ... ... ... ... Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et durant cette heure, je vais être avec Kyle Webster. Bonjour Kyle. Bonjour Franck et bonjour à tout le monde. Bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui sont avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur beyonds.net slash live slash fr. Bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux parce que je suis sûr qu'il y a encore des nouveaux qui sont avec nous dans le chat ou qui sont avec nous sur les différentes petites fenêtres autour de notre live. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, eh bien, n'évitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Moi, ça me fait très plaisir, ça me permet de vous retrouver, de comprendre qui fait quoi, de comprendre qui sont les uns et les autres, quels sont les sujets que vous aimez voir et que vous aimez lire. Bonjour à PixEdit qui est avec nous du côté YouTube et du côté Beyond, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, il y a Franck, il y a Nikki, il y a Yo, il y a Cédric, il y a Delphine et Yves qui sont avec nous. Bonjour à tous, bienvenue. C'est, je pense, la dernière session avec Kyle de cette saison d'Adobe Live parce que la semaine prochaine, on fera juste avant le 14 juillet, on terminera tranquillement notre été comme ça. Donc, il faudra revenir juste après l'été mais effectivement, c'est le moment des vacances et en France, vous savez que les vacances, c'est plus ou moins sacré et qu'on essaye de s'y tenir quand même même si parfois, on aimerait bien être tous ensemble. Donc, on trouvera des moyens, on trouvera des manières pour être plus avec Kyle, le plus possible en tout cas, mais ça, ce sera après l'été, tranquillement. Du coup, moi, je peux te poser la question d'ailleurs, Kyle. Qu'est-ce que... De quoi on va parler aujourd'hui ? Comment on va... Enfin, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Heureusement, on a des nouveaux pinceaux, des nouveaux brosses pour jouer. Ah. Pour jouer avec. Cool. Et du coup, des pinceaux qui sont sur un thème particulier, je crois. Ah oui. C'est des pinceaux de l'été, c'est ça ? Oui. Comme les gens savent peut-être, tous les trois mois, je crée des... et des nouveaux pinceaux pour tout le monde. Pour Adobe, pour Photoshop et pour Fresco. Et ils sont arrivés, on est prêts à jouer avec aujourd'hui, ensemble, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ces pinceaux, ils sont tous différents, complètement uniques et amusants. Il y a beaucoup de choses à faire avec. et c'est la seule limite, c'est la créativité. Alors, même si j'ai créé quelques brosses pour une idée que j'avais spécifique, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas les utiliser différemment pour une autre idée, pour un autre type d'art. Comme par exemple, si j'ai un brosse pour faire des feuilles pour les arbres, tu vas peut-être les utiliser pour quelque chose complètement différent, je ne sais pas. C'est à toi. Alors ? Alors, écoute, je partage ton écran, comme ça on y en s'est mis directement. Allez, go. Bien sûr, bien sûr. On est chez toi. Salut, salut. On est chez moi. Chez moi, c'est Photoshop aujourd'hui. Et ils marchent bien sûr dans Fresco, comme j'ai dit avant. Alors, si tu as Fresco, il faut simplement les découvrir avec tes brosses dans le menu des brosses. Et ils sont là. Et n'oubliez pas que aussi, on a des brosses de printemps. Ils sont là aussi, printemps pour 23. Alors, commencer avec, je vais simplement commencer par montrer chaque brosse rapidement, rapidement. Après ça, on va faire des dessins ensemble pour l'été, pour peut-être la mode d'été, si tu veux. Simplement créer des formes et des marques et tout ça et développer des gens qui sont prêts pour l'été. Alors, Halftone Weaver. C'est quoi ça ? c'est un halftone brush. Ça veut dire qu'avec la pression, si j'ai moins de pression, je marque comme ça. Mais si je mets plus et plus et plus comme ça, je peux complètement couvrir la partie de ma toile, si tu veux, avec la couleur que j'ai. et ça marche très bien pour ajouter la texture dans une illustration. Strange Wave, le deuxième, c'est un pinceau qui utilise la pression pour changer la direction. Alors, c'est quelque chose qui est rare avec mes brosses et la raison, c'est parce que c'est un peu difficile à contrôler mais c'est pour cette raison que c'est amusant et c'est intéressant d'utiliser ces brosses. Alors, si je commence comme ça mais je mets plus de pression, tu vas voir que ça tourne la brosse, tu vois ? Ah oui. Alors, ça tourne avec la pression, pas avec la direction. Et c'est quelque chose qu'après que tu comprends comment ça marche, tu peux l'utiliser avec plus de contrôle mais c'est vachement bien pour ajouter des textures assez bizarres et ça marche pour, par exemple, par exemple, pour dessiner the hair, hair. Donc, les cheveux. Voilà, merci. N'oubliez les mots. Pas assez de café ce matin. OK ? Et le troisième qui s'est similaire Strange Wave D et la raison que c'est un peu différent c'est parce que la mode est différente. C'est Dissolve la mode ici. Et avec Dissolve, tu ne peux pas avoir les gris. C'est noir ou c'est rien. D'accord. c'est on or off comme la langue des ordinateurs. Et si on peut regarder un peu plus proche, tu vas voir, ce n'est que des pixels qui sont complètement foncés, complètement couverts, pas de gris, pas de... l'opacité est complètement 100%. Et cette mode aussi, moi je trouve utile pour des bandes dessinées. Si tu veux créer quelque chose qui est très très clair et qui n'a pas des... L'opacité est complètement foncée, 100% utilise Dissolve. C'est bien avec des encres, avec des textures et tout ça. Et c'est ça. Encore Pigmentia, c'est une relation des autres Pigmentia brosses, des autres groupes que j'ai créés. Et ça a une texture différente des autres. Si je mets moins de pression, tu vas voir que la texture dedans, c'est un peu comme des... des vagues. Les lignes qui font des vagues. Et aussi, il y a des petites parties qui sont blanches et ça, c'est simplement la toile qui est visible. Mais ce que j'aime bien avec Uncle Pigmentia, c'est encore l'habitude de contrôler ces textures et tout ça avec la pression. Comme ça. Alors, il y a beaucoup de marques que tu peux faire avec la même brosse. Oui. qui ont un peu ou beaucoup de texture dedans. Ça dépend. Et ce que j'aime bien aussi, c'est d'utiliser pour moi, aux Etats-Unis, j'utilise le Tilda et c'est ça sur mon clavier. Alors, chez nous, en France, le Tilda, c'est l'équivalent de cette touche N aux US, c'est la touche inférieure et supérieure, je crois. Et si tu ne peux pas utiliser ça, tu peux changer la mode ici à effacer ou clear. En français, est-ce que c'est effacer ou quelque chose d'autre ? Alors, en français, justement, j'étais en train de chercher. Alors non, c'est arrière et effacer. Behind, c'est arrière et clear, c'est effacer. Effacer, voilà. Si tu fais ça, tu utilises la même pinceau mais pour effacer. et ça garde les textures et tout ça et c'est bien de créer des formes comme ça. si je commence avec quelque chose qui n'est pas trop net, tu vois, mais avec la même pinceau effacer et contrôler comme ça, tu gardes encore de la matière en fait. Exactement, oui. J'aime ça. Et, ok, Shaper, ça, c'est un pinceau très, très basique et c'est très bien pour faire des esquisses ou pour faire des environnements pour concept art, des choses comme ça. Quand tu es au début, tu commences ton dessin et tu as une idée mais tu veux le faire rapidement, tu utilises un rose comme ça parce que tu peux le mettre très, très large et faire des formes oui et plus moins large plus petit comme ça pour des détails ok et encore moi je sélectionne les couleurs comme ça avec eyedropper c'est quoi en français eyedropper ? C'est la pipette pipette avec pipette oui et encore et comme j'ai fait avant je peux faire des formes comme ça popopom popopom on va une petite maison et ici peut-être des montagnes et en arrière et rapidement je peux créer des environnements et des esquisses pour des idées que j'ai et je change simplement la taille de brosse et je crois que c'est pareil en France pour le clavier mais je ne suis pas sûr mais ce que j'ai fait ici c'est de contrôler la taille de brosse avec des c'est quoi ça ? C'est les parenthèses voilà sur le clavier anglais je crois que c'est ce qu'ils appellent des square brackets des parenthèses le crochet et sur le clavier français c'est vrai que c'est un truc que je n'utilise pas du tout j'ai essayé de me trouver un autre pinceau qui va bien je sais qu'il y avait le inférieur et supérieur qui permettait de changer la taille c'est à dire que là où toi tu as le tilde nous on a on va pouvoir changer la dureté d'un côté et on va pouvoir changer le mode de peinture classique donc tilde inférieur et supérieur nous permet de changer ça et je cherche l'autre parce que les points virgules en français nous permettent de passer d'une brosse à l'autre ah ouais non mais est-ce que c'est pas les mêmes raccourcis et du coup est-ce que les square brackets marchent ou pas non je crois pas je trouve laisse moi encore quelques instants voilà si alors ça va être U la touche U et la touche dollar voilà c'est ça ah oui ouais ok l'habilité de contrôler tes utiles avec le clavier c'est très nécessaire pour travailler rapidement ouais sans oublier le enfin sans quitter la fenêtre des yeux en fait tu vas les avoir vraiment tout le temps sous la main alors il y a Lunatic qui nous dit c'est moi ou ça fait pas très été c'est l'été mais en noir et blanc c'est parce que pour moi d'utiliser les couleurs ça va être beaucoup plus lent pour faire des démos comme ça je peux rapidement vous montrer comment on travaille avec c'est pas ça oui mais tu vois comment ça marche c'est très bien pour faire des trucs comme ça t'as une idée tu veux rapidement le faire Shaper Basics c'est bien pour ça d'accord Fiction Science Fiction Science c'est bien pour faire des marques comme ça tu vois mais pourquoi pourquoi faire ça alors ça dépend c'est quoi ton idée pour moi pour des bâtiments peut-être pour le sci-fi oui je peux des bâtiments pour la science-fiction exactement et encore changer la taille et si j'utilise encore le effacer la mode effacer je peux changer les parties enlever des parties ajouter des parties puis ça et n'oublie pas qu'avec Shift tu peux dessiner des lignes qui sont complètement straight alors je suis en train de faire des bêtises deux secondes j'essaye de retrouver ta tête et je reviens lui demander de voir ton écran j'ai non ça va pas du tout ça compte là on te voit plus dessiner mais c'est ma faute alors ah ok ouais ouais j'ai fait une bêtise j'essaye des trucs mais parce que j'ai perdu un bout d'écran que j'aimais bien ah ok ouais ouais on l'a retrouvé mais je peux continuer à parler et d'écrire ce que tu peux faire avec tout à fait c'est aussi bien pour ajouter simplement texture dans une partie de ton illustration parce que comme toutes les illustrations qui sont numériques des fois tu vois que les couleurs et le design c'est un peu trop plat to flat et ça peut être moins intéressant moins organique si tu veux et pour moi les couleurs qui ajoutent un peu de texture c'est plus naturel c'est plus intéressant pour les gens qui le voient et aussi pour l'artiste c'est juste plus amusant et ça peut te donner des idées des fois t'as une partie d'une image qui est trop qui est trop boring si tu veux ouais qui est trop basique par ouais et si tu ajoutes simplement un peu de texture c'est parfait des fois c'est simplement ça c'est la chose qui manque tu vois oui alors comme par exemple j'utilise mon lasso et je fais ça ok j'ai une forme ouais ok ça va mais si avec une brosse comme fiction science je prends un peu de gris et simplement ça c'est toujours foncé c'est toujours la même forme c'est tout il n'y a rien qui a changé sauf que dedans maintenant tu as des petites variations et des fois c'est tout ce que tu peux l'enlever si tu veux ça peut le donner un peu de la vie ouais et ça marche bien pour ça ok arrow grunge oui alors arrow grunge c'est ça c'est comme des si tu as des pneus qui laissent des marques sur sur la roue mais aussi c'est bien pour encore faire un peu de texture et je peux contrôler avec la pression la taille de sa brosse ok et si j'utilise shaper basic avec je peux faire ça ça et voilà alors tout à l'heure il y a Niki qui nous disait mais comment il fait Kyle pour encore nous concocter des brushes innovants et super et sans faire des doublons bonne question tu sais quoi des fois vraiment je travaille pendant un mois pour créer seulement 25 ou 30 brosses parce que je dois créer des choses nouvelles c'est difficile il y a forcément ce genre de travail tiens j'ai une question d'Emmanuel qui nous dit perso je galère souvent quand il faut rajouter des cheveux sur un contour de personnage tu recommanderais quel type de pinceau pour ça des cheveux pour quoi pour des cheveux sur le contour d'un personnage sur le qu'est-ce que ça veut dire je comprends pas je sais pas pour la tête je suppose sur le tracé mais je pense que ça doit être il cherche du pinceau cheveux basique ou du pinceau poil peut-être Emmanuel qu'est-ce que tu veux dire ça dépend parce que tu vois si 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 je sais pas si c'est une question vraiment de dessin de dessin ou une question de brosse parce que il y a des des règles si tu veux pour comment penser à cheveux sur une tête humaine parce que tu as une forme 3D oui on a la crâne c'est ça non et précision alors on a la crâne et les cheveux sont sur cette forme 3D n'est-ce pas et et alors quand tu pensais comment est-ce que je peux ajouter les cheveux sur cette personne tu dois penser la première chose c'est où les cheveux commencent comment pour where they start from tu sais depuis où ils poussent en fait parce que c'est vraiment alors je vais utiliser une couleur différente pour ça alors il y a quelque chose comme ça ok et c'est très basique ça ce n'est pas nécessairement complètement accuré mais tu dois penser à est-ce que c'est quelque chose qui est qui a forme 3D et dans quelle direction ils doivent ils doivent pousser c'est comme ça tu pensais à dans quelle direction les cheveux ok et quand tu penses à quelque chose comme ça tu peux après design si tu veux oui les femmes comme ça est-ce que les cheveux sont long et fins fin et ils vont pousser et tomber tu sais alors est-ce qu'ils sont comme ça ok ou j'ai dû faire ça sur un calque différent mais pas grave ou ou est-ce qu'ils sont plus corps et tu vois comment je change la direction des lignes pour 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 les pour pouvoir conserver la la direction du cheveu et tout oui oui merci oui c'est ça ok est-ce qu'ils sont plus comme ça ou est-ce que est-ce qu'ils sont plus curly frisé oui ok ou etc 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 je comprends alors faut penser à tout ça est-ce que c'était ça la question ou non écoute je pense que ça peut être ça je pense que ça peut être ça mais j'ai pas de j'ai plus de réponse d'Emmanuel aussi c'est important de penser aux cheveux pas comme des 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 cheveux individuels et des groupes des cheveux ouais tu comprends je veux dire que si tu as toujours mon écran c'est ça je suis en train d'essayer de réparer les trucs que j'ai cassé tout à l'heure c'est pas facile je remets ton écran comme ça tu reviens voilà et j'essaye de retrouver ta tête qui a bougé mais là on y est presque ok je vais commencer encore si j'ai la crâne la crâne ok ok et je vais dessiner des cheveux je veux pas faire ça parce que c'est c'est comme la spaghettie ce que je pense c'est est-ce que ok j'ai une partie comme ça partie comme ça partie comme ça et je pense aux sections si tu veux sections les sections tu peux dire sections oui en anglais on dit locks locks of hair d'accord les mèches mèches ok et comme ça je peux organiser mon design ok et après je peux faire quelque chose comme ça j'ai cette personne et maintenant que j'ai un design avec des groupes des c'est quoi ce que tu as dit des mèches une mèche des cheveux tu vois ce que je fais maintenant oui je dessine c'est mèche et c'est plutôt comme c'est plus naturel ouais carrément ça me fait penser à un illustrateur que j'aime bien qui s'appelle Jordan Crane dont je t'avais déjà parlé ah je connais oui mais comme ça tu vois la différence ouais carrément ok ok on continue on était ici pardon avec plaisir ah ok on était ici ouais Viper ça ça change aussi avec la pression tu vois comme ça fait les voltations et encore pour faire des lignes qui sont la même la même taille la raison pourquoi j'ai nommé cette brosse Viper c'est 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 une sorte de une texture parce que je pense en allemand maintenant bravo c'est quoi un snake en français un serpent un serpent oui incroyable parce que j'ai mis dedans une texture qui est comme la peau d'un serpent tu vois un serpent avec les écailles oui tu peux voir ça carrément et c'est pour certaines raisons que c'est nommé qui s'appelle Viper ouais pour l'instant dans le chat c'est lequel votre préféré parce que moi il y en a plusieurs que j'aime bien Viper il a un peu je l'aime beaucoup pour l'instant mais je ne sais pas encore sur quoi je l'utiliserai ah oui alors regarde il y a MDM prod qui demande est-ce que Kyle fait des tutos dessin mais oui il fait des tonnes de tutos dessin des cours des tutos dessin ouais oui illustration masterclass sur Adobe Live est-ce qu'ils ont jamais vu ça peut-être pas alors je vais lui donner le lien du Adobe Live et de la il y a plus que 100 épisodes de illustration masterclass ce que j'aime bien pour des des brosses comme ça comme Viper pour des pour des arbres et tout ça tu changes de couleur un peu et tu passes au dessous est-ce que c'est ça le au dessus tu repasses au dessus oui et tu ajoutes what's it called rim lighting un reflet alors non le rim light c'est la lumière de c'est la lumière de contre mais je sais pas s'il y a un terme plus pratique comme ça et c'est cool parce que tu as ces lignes qui passent comme presque des contour lines et oui tu peux avoir des effets comme ça et oui c'est simplement quelque chose qui est difficile à repliquer avec des matériaux traditionnels 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 c'était bien parce que du coup tu es obligé quand tu fais du traditionnel d'attendre que les trucs sèchent d'avoir les bonnes matières les bonnes textures et tout là tu fais vraiment ce que tu veux oui et la prochaine c'est multi-braid parce que c'est comme en français braid je comprends je comprends le mot je sais pas le mot braid mais on a parlé des cheveux ouais c'est des des tresses oui to braid c'est tressé en fait donc il y a une natte c'est des tresses comme Rapunzel réponse oui oui exactement ça aussi c'est bien pour les pour les les arbres ou mais aussi pour les cheveux mais tu peux l'utiliser pour pour la fabrique parce qu'on va on va commencer maintenant avec des dessins tu vas voir si je veux dessiner avec ça pour prendre d'un pool même personnage d'un caractère oui ouais carrément je peux même faire ça trouver la bonne la bonne matière c'est avec shaper ça a pris un tout petit peu de temps mais j'ai retrouvé le lien de YouTube pour avoir les Illustration Masterclass parce que je n'arrive pas à trouver de petites playlists dédiées à ça pour les 6 épisodes désolé pour le petit délai j'étais un peu en mode je ne fais rien je cherche et là ça y est c'est trouvé et Niki me dit justement on dirait un pinceau pour les cheveux abîmés comme sur les pubs de shampoing tu veux un brosse comme ça ? c'est ça ? écoute on est pas mal là non ? non non elle dit que ça ressemble à ça j'en ai beaucoup oui j'en ai beaucoup déjà fait pour les cheveux dans le concept brushes mais aussi dans le mega pack alors peut-être que c'est l'occasion aussi de montrer où on retrouve tes pinceaux pour ceux qui ne connaissent pas encore alors les habitués de la chaîne j'ai aucun doute vous savez mais dans le panneau brushes en haut à droite oui ici dans le mega pack dans la paint box tu as des grosses comme ça ouais celui-là bristle brumbe et bristly fat ça c'est très bien bristly fat flex tu vois ? c'est excellent pour faire les cheveux comme ça très très euh... oui... c'est trop facile comme cheating c'est ça c'est un peu l'intérêt en fait oui oily goodness pour les gens qui font oil painting ouais elle est tout chouette c'est super pour ça il y a aussi texture de la toile dedans tu vois ? euh... mais les couleurs sont assez euh... il y a beaucoup de dynamique de couleurs de... je m'avais déjà dit une fois c'est pas en français est-ce que c'est ça dynamique de couleurs ? ouais ouais euh... mais c'est bien pour faire de la peinture comme ça potato brush euh... c'est pour les euh... ah oui d'accord comme si tu l'avais fait avec un tampon patate exactement tu as compris parce que les gens je sais pas si tout le monde est pareil mais quand j'étais euh... en école euh... on a fait ça avec des avec la pomme de terre parce que c'est facile à sculpter en fait tu peux graver facilement c'est un peu euh... c'est rigide mais pas trop par contre ça tient pas longtemps tu le fais une fois et après il y a un côté euh... impression de tissu indien oui mais c'est bien pour faire des trucs comme ça des de frame an area ou euh... il y a beaucoup de choses à faire avec euh... picture book scribbler c'est bien pour tu vois euh... t'as des marques qui sont très très euh... en français je connais pas le mot c'est pas le mot euh... je connais pas le mot euh... je connais pas le mot euh... scribble ahahahahah ahahahahah c'est ma fille elle s'appelle Hermione euh... oh mon dieu est-ce qu'elle a euh... est-ce qu'elle est plus âgée ou moins âgée que Harry Potter ? elle a 14 ans maintenant alors tu l'as appelé Hermione après avoir lu harry potter oui oh mon dieu est ce que tu as un fils qui s'appelle ron ou harry non il s'appelle wolfgang pas mal pas de pression sur la musique on a deux options ici pour faire le griffonage et encore c'est super bien pour la texture pour les bouquins les livres pour les enfants pour faire l'illustration pour les bouquins pour les enfants ajouter des textures ajouter des marques j'adore des bouquins des livres qui ont des dessins qui emploient des marques comme ça c'est super ça gratte dedans ouais boa encore serpent tu vois et je peux contrôler la taille avec la pression et ça aussi je viens de faire illustration avec et j'ai mis sur instagram ah oui tout à fait je vais vous remettre le lien de l'instagram de kyle ça fera de mal à personne merci à me croire que moi j'ai vu qu'on fallait oui et je peux contrôler avec la direct avec ma main alors si je veux dessiner dans cette direction je peux faire partout je tourne à la main et je peux faire ça aussi alors c'est bien pour contrôler la direction des marques comme ça et si tu as quelque chose comme encore un arbre dessine un arbre papa papa et je prends le clan et papa 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 c'est cool comme ça ajouter une protection et donc tu vois trop mignon ça marche bien et juste comme ça tu vois quelque chose est cool et tu peux changer la forme avec ton lasso et voilà ok ok pixel burst c'est des pixels dans des directions différents mais aussi tu as un texture dedans qui a un peu de géométrie géométrique dedans et ouais c'est si c'est pas bien pour juste pour des backgrounds ou si tu veux quelque chose comme spider verse ouais et oui tu me tends une superbe perche sur sur l'idée du spider verse parce que vous savez tous que avec l'équipe adobe on est très 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 lié aux gens de yamag et en septembre sur paris on va avoir une superbe soirée avec notamment patrick au kiff qui est le production designer designer de spider verse et ça c'est très chouette je vais vous mettre le lien parce que ce serait quand même dommage de passer à côté vous vous rappelez pour les quelques quelques-uns qui avaient pu venir avec nous qu'on avait on avait reçu edouard noisette le mois dernier et bien cette fois ci c'est dans les masterclass avec du coup patrick au kiff et on aura des invités surprise dont on vous parlera très très vite quand on aura réglé toutes les petits détails techniques yamag c'est la yamag masterclass paris ça a lieu au forum des images dans les halles et c'est il ya trois il ya trois tarifs si vous voulez chercher pour les tickets il ya un ticket à 10 euros et vous voyez la session c'est des places limitées parce qu'on peut pas on peut pas faire rentrer tout le monde il ya un tarif à 35 euros c'est un peu plus cher mais vous avez droit un petit cocktail food et boissons incluses et il ya un ticket premium à 85 euros et le ticket premium en fait il vous permet de d'avoir accès à toutes les masterclass yamag notamment celle de kyle d'ailleurs parce qu'il a fait qu'il a fait beaucoup de masterclass gratuites sur youtube que je vous ai donné un peu plus tôt mais là vous allez avoir vraiment l'ensemble donc je vous mets le lien yamag masterclass spider verse avec patrick au kiff voilà vous avez le lien vous avez plus d'excuses pour ne pas venir réserver vos tickets parce que ça va partir très vite je sais pas s'il ya un décompte dessus je crois pas mais je trouve que c'est pas très cher et ça va être très cool et je sais que certains d'entre vous qui étaient dans le chat cette fois ci sont venus pendant les lives enfin sont venus à notre dernière session et voilà profiter j'espère que je peux y aller ah bah oui on te trouvera un petit siège si tu viens et puis si tu viens on te mettra sur scène mais si tu viens si tu veux juste te regarder te reposer profiter tu es le bienvenu aussi oui finir par juste vous montrer rapidement que j'ai beaucoup d'options ici pour faire des des feuilles et tout ça très sympa très facile très amusant voilà ok parce que c'est l'été et on a juste dix minutes mais je peux faire des dessins pour vous avec ces brosses pour l'été la mode ok ouais avec strange wave par exemple on va faire ça bon 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 vous voyez les formes sont ou les marques sont assez bizarres de créer quelque chose comme ça sans un pinceau ça c'est trop difficile je peux pas arriver à faire ça c'est peut-être possible mais comment je ne sais pas oui parce que tu serais obligé de faire plein de fois le même trait et plein de fois gratter le trait en dessous donc ça doit être vachement compliqué oui comment faire d'où l'idée de faire des pinceaux de faire tes propres pinceaux voilà ok et encore pigments je mets encore un tout petit lien je vous mets plein de liens dans le chat et ce sera d'ailleurs disponible sur le replay il y a Delphine et Niki qui s'inquiètent de ne pas avoir accès à un pdf ou un bouclet qui montre chaque pinceau de chaque collection et du coup je mets le lien de ton tumblr parce que je sais que tu fais régulièrement ça sur oui je crois sur tumblr et aussi peut-être twitter malheureusement ils n'ont pas encore jeté ça sur Adobe sur le site alors figure toi que sur la dernière page de fresco maintenant on les a c'est à dire que quand on regarde le quand on regarde les nouveautés de fresco on peut on peut trouver le on peut trouver cet élément là j'y ai cherché tout à l'heure justement et évidemment la blague c'est que sur la version anglaise on le trouve la version française est pas à jour mais ça viendra un jour c'est ça ? c'est là ? ouais ouais c'est bien sur la version anglaise c'est pas encore sur la version française et il y a deux petits panneaux alors il y a pas forcément le nom des brosses mais il y a au moins un résumé avec les 3 x 7 avec les 21 brosses de chaque donc ça c'est plutôt chouette je vous le mets sur les nouveautés de fresco les nouveautés de fresco pour voir tous les pinceaux après c'est vrai qu'il n'y a pas le nom de chaque pinceau donc il faut chercher un tout petit peu plus ouais ils ont seulement les marques je crois ouais il y a seulement le visuel du pinceau ouais c'est une première étape tout vient à point à qui c'est à tendre du coup en attendant tout le monde va aller sur ton tumblr tout le monde va regarder la session pour voir comment tu utilises chacun des pinceaux est-ce que vous avez déjà des pinceaux préférés du coup ? c'est difficile à dire hum hum j'aime très bien le shaper basic ouais je le dis beaucoup et je sais pas euh oui hum difficile à dire je suis en train de regarder si sur la page de photoshop on a le même genre de choses mais je ne le vois pas tu sais que quand j'ai commencé à travailler pour adobe hum hum j'ai dit ah il faut qu'on a des cheat sheets ouais tout à fait et on s'entend pas encore le fait on parle de quelle année là ? euh dix-huit euh dix-huit non dix-sept c'est ça oh ça viendra il faut jamais il faut jamais perdre perdre espoir euh kylebrush.com ça existe toujours oui euh au moins on a oui sur kylebrush on a on a au moins pour les les plus anciens les mégapocs et les plus anciens ouais ouais ils sont là oui attends je vais vous mettre le lien pour les cheat cheat ouais c'est sur le vieux site mais oui c'est bizarre qu'après toutes ces années ils sont plus et ils sont pas là pas encore là ça viendra il faut juste réorganiser ce site il faudrait que des gens le demandent directement genre on aimerait bien voir les nouvelles brosses de kyle avec le nom des brosses oui je crois que ça peut marcher si si vraiment les les oui les gens qui utilisent photoshop et disent ouais mais pourquoi ils sont pas là hum 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 peut-être que ils vont finalement les ajouter j'espère j'espère je cherche pixel burst qui est juste ici voilà et c'est 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 et tu vas trouver ça bizarre mais je ne trouve rien de bizarre leafy pop tu vois ouais trop mignon ça et encore avec un coup en clair un coup en foncé c'est maintenant on a un cool pattern pour cette personne et avec smashed l tip alors yves nous dit le mieux ce serait d'avoir un script qui génère un fichier pdf avec du texte et un trait tracé avec la brosse depuis la librairie ouais là on passe une échelle au dessus ça a l'air très compliqué quand même ta demande yves mais je suis sûr qu'on doit pouvoir faire des actions alors lunatics nous demande si c'est prince alors pour la couleur on est bon pour la coupe de cheveux ça dépend des époques même si ça doit plus être un problème maintenant ok c'est amusant de faire des choses comme ça tu peux essayer vous même alors ouais je vous demande tout le temps dans le chat qui est en train de dessiner en même temps que nous en parallèle est ce que vous êtes en train de nous écouter religieusement est ce que vous êtes en train de bosser qu'est ce que vous faites là en ce moment d'ailleurs c'est bientôt la fin de la session je vois qu'il est 59 on va bientôt terminer j'espère que vous aurez trouvé des trucs chouettes et que vous serez très content d'avoir suivi tout ça nikki nous dit mais kyle n'a qu'à créer un pinceau qui pourrait générer le script c'est pas comme ça que ça marche non c'est pas exactement comme ça que ça marche non dommage tout à fait yoyo nous dit je dessine et je bosse sur quoi ? les designs ? yoyo c'est un illustrateur je l'avais reçu il y a quelques temps il nous avait fait toute une série de dragons complètement fou enfin de dragons de yokai parce que je le sais assez amateur du japon et on avait fait une super masterclass avec lui qui pourtant est un grand timide donc on avait profité pleinement de son syndrome de l'imposteur absolument pas mérité comme d'hab et je vous le recommande c'était une session de bande dessinée il y a 9 mois je vous mets le petit lien parce que c'était chouette et on avait vu plein d'images on avait fait plein de dessins en direct et il nous avait fait une sorte de griffon quel nom on avait donné à cet animal yoyo d'ailleurs ? tu te rappelles ? c'était qui encore ? alors c'est yoyo attends yoyo comme sur les claviers hop la session avec yoyo et il est là dans le chat en plus donc je profite je passe pas de la brosse à reluire juste parce qu'il est là je le fais d'habitude aussi parce que c'était une chouette session la session yokai et bande dessinée c'est en train de bosser à côté yoyo dessine voilà il y aura le lien dans le chat et c'est presque fini tout ça est-ce que ça vous a plu les gens ? est-ce que vous êtes contents ? est-ce que vous trouvez que 9 layers d'illustration c'est quand même un peu du bonheur ? j'espère que tu as des idées tout le monde j'espère que vous allez dessiner après ça avec ces brosses et faire des expériences avec et trouver des trucs différents et c'est ça c'est juste pour jouer il faut jouer avec les brosses et les idées elles vont apparaître Niki qui nous demande pendant ce live je regarde car je suis toujours bluffé par la facilité avec laquelle Kyle crée des illustrations qu'elle a pas le temps de faire autre chose à part mettre un pouce et un like Yves nous souhaite un bon été il a trouvé que c'était une super démo Lunatics nous dit merci pour la session avec Kyle bonne soirée à tous merci à tous et bien merci à toi parce que c'est toujours toi un peu le roi de la session et le roi des partages là dessus je sais que tu vas continuer de dessiner derrière et c'est ça qui est très cool merci à tous ceux qui sont venus avec nous aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y avait plein de choses à voir plein de choses à se raconter sur cette dernière session avant l'été de Kyle on se retrouvera en septembre je l'espère bien vous avez le lien dans le chat et dans le replay je vous remettrai peut-être dans la description les différents liens qu'on a partagé aujourd'hui d'ici là et bien reposez vous bien pour ceux qui ont l'occasion de se reposer travaillez bien pour les autres merci à toutes et à tous et à très bientôt bye bye Kyle bye bye ciao bye bye tous merci merci à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...